Générique Le 12 mai 2008, à 14h28, un puissant tremblement de terre a secoué le Sichuan dans le sud-ouest de la Chine. C'est le séisme le plus violent dans le pays depuis plus de trois décennies. Lors du séisme, des dizaines de milliers de personnes ont péri, dont de nombreux enfants ensevelis sous les décombres de leur école. En cause des malfaçons dans la construction des établissements scolaires, vite surnommées les écoles Tofu, du nom de cette pâte molle de soja, en colère, les parents d'élèves ont voulu comprendre pourquoi les écoles de leurs enfants ont pu s'effondrer aussi facilement. Au fil du temps, des accusations de corruption ont fusé, notamment de la part de militants des droits de l'homme, mais elles sont restées sans suite. Sept ans après, le séisme du Sichuan reste dans toutes les mémoires et les questions des parents demeurent sans réponse. L'hécatombe aurait-elle pu être évitée ? Les reporters de France 24 sont retournés sur les lieux de la catastrophe. C'est un lieu devant lequel les touristes s'arrêtent. Ils posent, immobiles, figés quelques secondes. Le temps est suspendu, comme sur l'horloge qu'ils sont venus voir. Un monument aux aiguilles brisé, bloqué sur 14h28, une heure maudite pour tout un pays. Ce monument représente l'heure exacte du tremblement de terre. La signification est symbolique. Ce jour-là, j'ai vu des pans de montagne s'effondrer, emportant des arbres entiers. Il faut que les générations futures n'oublient pas ce qui s'est passé ce jour-là. L'horloge est installée à Yingxiu, une ville située près de l'épicentre et qui comptait 10 000 habitants avant le séisme. Seulement 2 500 ont survécu. Ces ruines entretiennent la mémoire de la pire catastrophe qu'ait connue la Chine ces 20 dernières années. A 100 km de l'épicentre, dans la ville de Chengdu, la capitale du Sichuan, une survivante a refait sa vie. Madame Zhang se souvient parfaitement de ce 12 mai 2008, un jour qu'elle aimerait laver de sa mémoire. Elle travaillait à Yingxiu, comme ouvrière dans une fabrique de médicaments. Ce jour-là, comme tous les jours, elle prend son service à 13 heures. Tout d'un coup, les murs se sont mis à trembler. J'ai pris peur, j'ai réalisé que c'était un tremblement de terre. Je me suis réfugiée sous une table, mais tous les murs sont tombés. Ils ont cassé la table et moi, j'étais toujours en dessous. Elle reste coincée deux jours sous les décombres et survit grâce à quelques biscuits. Les secours parviennent à l'extraire, mais elle reste gravement blessée à une jambe. Aujourd'hui, à 38 ans, elle cache une souffrance bien plus douloureuse encore. C'est lui avec ma sœur. C'était mon fils. Il avait trois ans. Je l'ai déposé à la crèche le matin et je ne l'ai plus revu. À l'heure du séisme, il faisait la sieste. C'est ce que m'ont dit les sauveteurs qui ont retrouvé son corps. La terre a tremblé un lundi. Les salles de classe étaient pleines. Plus de 9000 enfants ont péri sous les décombres. Dès que je voyais un enfant, je pleurais. Je ne pouvais pas me retenir. Il me rappelait mon fils. Pendant très longtemps, je n'ai pas pu accepter sa mort. Au pays de l'enfant unique, la perte d'un fils est une peine irréparable. Mais Mme Jiang, comme toutes les mères endeuillées par le séisme, a eu le droit d'avoir un deuxième enfant. Dérogation exceptionnelle, réservée aux familles du Sichuan frappées par la catastrophe. Son fils Ming Jiang est né il y a 18 mois. Une naissance qui chasse les démons du passé. Depuis qu'il est né, toute mon attention est tournée vers lui. J'ai le sentiment que ma vie sert à nouveau à quelque chose. Mme Jiang élève seul son fils. Son mari travaille à 300 kilomètres et ne rentre qu'une fois par mois. Une famille reconstruite malgré le drame. C'est un rituel qu'ils accomplissent tous les ans à la même date, début avril. M. et Mme Chen se rendent au cimetière de Yingxio. Ils viennent rendre hommage à leur fils, Chen Bo, victime lui aussi du tremblement de terre. Il avait 25 ans. Et que s'est-il passé ? Il est mort en partant au travail. Il était électricien. En ce jour de fête des morts, comme le veut la tradition chinoise, M. et Mme Chen brûlent des faux billets pour que leur enfant ne manque de rien dans l'au-delà. Leur fils est incinéré dans ce cimetière où reposent 3000 victimes de la catastrophe. Le nom de notre fils est écrit ici. Il était à la maison, c'est là qu'il est mort. Il s'apprêtait à retourner à l'usine. Après la tristesse et le recueillement, vient la colère. M. et Mme Chen veulent nous montrer les ruines de leur appartement sur l'autre rive. Regardez, c'était ici, juste là. 19 personnes ont trouvé la mort dans cet ancien immeuble, dont leur fils enseveli sous les décombres, chez eux, au rez-de-chaussée. En 2008, Mme Chen avait 53 ans. Le séisme a donc emporté son fils unique et toute chance d'être mère à nouveau. Une amie m'a envoyé des photos du quartier juste après le séisme. Des corps avaient été sortis des gravats. Parmi eux, j'ai reconnu mon fils grâce à ses vêtements. C'est la dernière image que je conserve de lui. Je ne peux plus en parler. L'immeuble ne respectait aucune norme antisismique et la famille Chen ignorait tous des risques encourus. On ne savait pas que la zone était dangereuse. Il y a bien eu un tremblement de terre dans les années 1970, mais on l'avait tous oublié. Personne ne nous a prévenu du danger. Sept ans après le séisme, toutes les traces de leur ancienne vie ont disparu. Les stigmates de la tragédie sont toujours bien visibles dans une ville, Beichuan. Située sur l'épicentre, elle a été rasée à 80%. Aujourd'hui, Beichuan est devenue une ville musée, ouverte au public, mais fermée aux journalistes. Toutes nos demandes de tournage ont été refusées. Nous nous faisons donc passer pour des touristes qui viennent contempler les rares immeubles encore debout. Toutes les télévisions parlaient de cette ville, je m'en souviens très bien. Je suis venu de Shanghai exprès pour voir ça de mes propres yeux. Je suis ému de voir ce mémorial. C'est très impressionnant. C'est la première fois qu'un tremblement de terre a fait de tels dégâts dans l'histoire de la Chine. Beichuan, ville symbole du drame. 20 000 personnes sont mortes, soit les trois quarts des habitants. Le collège a été ravagé. L'établissement comptait 2 000 élèves. 1 500 ont perdu la vie. Mais ces ruines sont introuvables. Le circuit touristique indique bien l'emplacement de l'ancien siège du Parti communiste local, de diverses administrations, mais aucune trace de l'école martyr, pourtant emblématique de la catastrophe. En caméra discrète, nous posons la question au personnel du site. Excusez-moi, où se trouve l'ancien collège ? Le collège ? Il était là-bas. Vous ne verrez rien. Maintenant, il y a un musée à la place. Voici le musée en question. 140 000 m2 en hommage aux pompiers, aux sauveteurs, aux militaires et à tous ceux qui ont participé à la reconstruction du Sichuan. Mais l'hommage le plus appuyé est réservé aux politiques. Deux salles entières à la gloire de Hu Jintao, le président de l'époque, et de son premier ministre Wen Jiabao. La propagande soigne également Xi Jinping, l'actuel chef de l'État. Il venait alors d'être nommé vice-président. Ils ont été exemplaires. Nos dirigeants ont fait un excellent travail. Je les remercie pour leur courage. Sur les 1500 collégiens morts à l'emplacement de ce musée, pas un mot, seulement une photo, une seule. Le sujet dérange. A la sortie, des hommes du Parti communiste nous prennent à partie et veulent confisquer notre matériel. Le drame des enfants morts dans les écoles est une question sensible. Elle cache un scandale d'État, révélé par un homme. Il habite à Chengdu. Véritable bête noire du régime, il vit constamment surveillé par la police. Pour le rencontrer, nous parvenons à tromper la vigilance des gardiens. Cet homme s'appelle Huanxi. Ses révélations à la suite du tremblement de terre lui ont valu trois ans d'emprisonnement. En 2008, immédiatement après la catastrophe, ce militant des droits de l'homme se rend sur les sites les plus touchés et propose d'aider les rescapés. Sur place, un détail lui saute aux yeux. Si on zoome sur ces photos d'une école, on voit qu'il n'y a aucune structure métallique, aucune poutre d'acier. Les parpaings sont vides. Le bâtiment n'a aucun renforcement. Il s'est donc complètement effondré sur lui-même à la première secousse. C'est ce qu'on appelle une école tofu. Fragiles comme la pâte de soja, les établissements comme celui-ci se sont écroulés en quelques secondes. Toute une génération d'écoliers a été fauchée, prise au piège dans des écoles devenues des mouroirs. Une hécatombe qui aurait pourtant pu être évitée. Ça, c'est une école plus ancienne. Elle a été construite avec une charpente en bois solide. Et vous voyez, elle a résisté. Seulement quelques morceaux de plafond sont tombés. Les enfants n'ont été que légèrement blessés. Comment expliquer cette négligence criminelle dans une région à haut risque sismique ? Selon Ruanzi, les écoles en tofu ont alimenté un vaste système de corruption au plus haut niveau de l'État. Le ministère de l'Éducation, le gouvernement régional, le parti communiste local et bien sûr les promoteurs immobiliers. Tous, ils en ont tous profité. Ensemble, ils ont détourné de l'argent en rognant sur la qualité. Ils ont construit exprès des écoles moins chères avec des matériaux de mauvaise qualité. Ces révélations publiées sur Internet révoltent les lecteurs. Des familles de victimes s'organisent et tentent de porter plainte contre l'État. Les autorités répliquent. Ruanzi est arrêté, condamné pour violation de secret d'État. Son site est fermé et les manifestations interdites. En 2012, il est libéré et poursuit sa lutte contre la corruption qui a repris le plus bel. Je me suis rendu plus de 20 fois sur les chantiers de reconstruction des villes frappées par le séisme. À chaque fois, je vois des bâtiments tofous. Des immeubles sont reconstruits de la même façon que les anciennes écoles. Les mêmes erreurs sont reproduites. Tout est comme avant. On remet la vie des habitants en danger. Dans le Sichuan, la société civile ouvre les yeux et découvre les pratiques crapuleuses de certains dirigeants. Pour éviter toute contagion de la protestation, le gouvernement choisit la répression. En 2008, partout en Chine, la censure a été très forte. Aujourd'hui, la situation est la même. On ne peut rien dire. Les activistes comme Rouenzi restent muselés. Victimes d'intimidation régulière, ils risquent une nouvelle condamnation. Pour les familles de victimes, les autorités obtiennent le silence par un autre moyen, l'argent. Madame Zhang, qui a perdu son premier enfant dans la tragédie, se rend trois fois par semaine à l'hôpital. Elle fait partie des 300 000 blessés du tremblement de terre. Sa jambe, coincée sous les gravats pendant le séisme, n'a pas pu être sauvée. Des séances d'acupuncture l'aident à supporter sa prothèse. Tous ces traitements me coûtent cher. Ça représente entre 200 et 300 yuans par mois. C'est ma plus grosse dépense. Mais j'arrive à tout payer moi-même. Environ 35 euros par mois, une somme importante pour cette ancienne ouvrière au revenu modeste. Elle a reçu 10 000 euros de la part des autorités suite au décès de son premier enfant. Un dédommagement en fonction de l'âge de la victime. Plus l'enfant est jeune, plus l'aide est conséquente. Une façon de faire taire la colère contre les écoles en tofu. J'ai entendu parler de ces écoles parce qu'elles étaient mal construites. Donc des enfants sont morts. Mais je n'ai pas plus de détails. Je ne sais pas. J'en sais rien. Peu à peu, les autorités font passer le drame de 2008 pour une simple catastrophe naturelle sans aucune réplique politique. Il a pourtant bien fait naître une conscience civique contre la corruption des élites, devenue aujourd'hui la première préoccupation des Chinois. Cote 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programme sur notre antenne et très bonne soirée. Très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501 et très bonne soirée.